Alors, bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube, sur notre site Internet ainsi que sur notre page Facebook bonlocataire.com, toujours B-O-N-S, locataire avec un S, .com. Alors, premièrement, je tiens à remercier à tous les bons propriétaires et à tous les bons locataires de nous suivre. Merci à vous de vous abonner immédiatement sur notre chaîne YouTube. Donc, n'oubliez pas aussi d'activer toujours la petite clochette lorsque vous vous abonnez. Puis, de cette façon, vous allez être en mesure de recevoir toujours les notifications des prochains appartements que nous allons avoir en location un peu pas mal partout à Montréal, Rive-Nord, Rive-Sud, etc. Alors, abonne-toi immédiatement à cette chaîne YouTube. Si ce n'est pas encore fait, activez la clochette et puis de cette façon, vous n'allez pas manquer les prochaines publications. Alors, aujourd'hui, on est dans le secteur de Verdun. On est sur la rue Ethel. Donc, je vous dirais que je vais vous montrer immédiatement un très beau et grand 4,5 impeccable. Je sais que j'ai fait une vidéo dernièrement. Donc, une vidéo concernant lorsqu'il y avait des travaux qui étaient effectués ici. Donc, je vais vous dire, c'est complètement le jour et la nuit ici actuellement. C'est des travaux qui ont été finalisés. Ils sont en très, très bon état. Donc, c'est impeccable. C'est nouveau. Tout a été refait. Donc, vous voyez vraiment beaucoup plus l'espace que vous allez bénéficier juste ici. Alors, sans plus tarder, je commence cette vidéo. Donc, bon, voilà. Donc, on est ici immédiatement dans le salon. Donc, ça serait, je vais vous montrer tout de suite. Bon, c'est une entrée principale. Donc, vous l'avez ici. Donc, lorsque vous entrez, vous avez ça ici comme champ de vision. Donc, vous avez des beaux planchers en bois franc. Donc, c'est vraiment parfait. C'est d'une belle couleur, d'une belle teinture. Donc, vous allez avoir le salon juste en face, salle à manger, cuisine. Donc, voilà. Je vais vous ouvrir ici. Je vais voir qu'est-ce qu'il y a. Qu'est-ce que nous avons? Bon, bien, ici immédiatement, vous avez un garde-robe d'entrée. Donc, ici, vous allez avoir un salon. Lorsque j'ai fait la première vidéo de ce logement-ci, c'est très important de le signaler. Vous pourrez aller voir dans cette vidéo, l'ancienne vidéo. On va mettre le lien juste ici en bas de cette vidéo. Comme ça, vous allez être capable de cliquer là-dessus et aller voir les mesures que nous avons déjà prises. Les mesures que nous avons déjà prises la dernière fois. Donc, voilà. Donc, à ce moment-ci, vous avez ici le salon. C'est quand même assez grand. Si vous avez des grands meubles, ça pourra entrer. Vous avez ici comme une colonne. Ça a été fait à air ouvert. Vous allez avoir ici, bon, un coin bien, un double salon. Ou, ce que je ferai moi personnellement, je ferai une belle grande salle à manger juste ici. Donc, si vous faites une salle à manger, vous avez une grande table. Ça va entrer facilement. Donc, voilà ici, qu'est-ce que nous avons? C'est que vous avez la très belle cuisine. Vous avez des beaux comptoirs en granit. Vous avez ici même de l'espace pour mettre des tabourets. Donc, ça pourra vous faire un petit point repas. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Bon, ici, c'est le panneau électrique. Donc, ça, c'est quelque chose à ne pas toucher. Donc, vous avez ici les lumières, les plafonniers, tout. Donc, vous avez ici beaucoup de comptoirs. Donc, ça, c'est toujours très intéressant. Bon, vous avez ici la pression d'eau. Elle semble très, très bonne. Voilà. Donc, vous avez aussi quand même des nouvelles fenêtres. Donc, ça, c'est très important parce que ça, ça vous aide toujours à économiser beaucoup d'énergie, surtout en hiver, pour le chauffage. Bon, ce que je remarque ici immédiatement, si je lève bien mon 360 degrés, vous allez avoir immédiatement l'air climatisé. Bon, ce que j'ai pu comprendre du propriétaire, c'est que juste ici, dans cet espace que vous voyez, vous allez avoir l'entrée laveuse sécheuse et puis ils vont acheter les électroménagers. Donc, laveuse sécheuse va être installée juste dans ce coin-ci. Alors ici, qu'est-ce que nous avons? Vous avez ici un grand espace pour un gare-manger. Donc, vous avez quand même deux portes d'armoire, puis une troisième en haut. Donc, c'est vraiment, l'espace a été maximisé. Je me permets de vous ouvrir le tout. Comme ça, vous allez tout voir directement de chez vous, dans le confort de votre salon, de votre bureau, de votre portable, etc. Alors ici, vous avez un très... Bon, écoutez, ce n'est pas compliqué. C'est nouveau, là. Donc, vous avez un nouveau frigo ici, quand même de très bonne taille. Vous allez avoir ici les espaces congélateurs, une place et deux places juste ici en bas. Vous allez avoir ici encore une fois des comptoirs, des très beaux comptoirs en granit. Ici, vous allez avoir encore une fois des armoires de cuisine. Vous allez avoir du rangement pour mettre tout ce que vous voulez, les assiettes, etc. Donc, l'espace a été très, très bien maximisé. Donc, vous avez aussi de la belle céramique qui est ici dans le mur de couleur noire. Vous allez avoir ici un autre, voilà, des portes d'armoires, etc. Puis, vous allez avoir ici votre hôte. Donc, c'est une très, très bonne hôte. On va essayer de la faire marcher, voir si la suction se fait comme il faut. Ah, bien oui, déjà là, on l'entend. Donc, ça semble très, très bien. Donc, il y en a qui me demandent comment on peut faire pour savoir si la hôte, elle fonctionne. Là, malheureusement, je ne sais pas si je vais essayer d'aller voir vos toilettes, s'il y a du papier ici à quelque part. Alors, normalement, lorsque, je vais vous montrer ça, lorsque vous avez une bonne ventilation, donc de la hôte, normalement, ça doit aspirer et monter peut-être moins ici. Ah, bien là, là, ça doit marcher. Donc, vous avez ici, donc vous avez ici, voyez-vous, donc on voit ici que le papier de toilette, il tire vers le haut. Donc, ça, ça veut dire tout simplement que, effectivement, la suction se fait très, très bien. Donc, voyez-vous l'exemple que je fais? Vous prenez votre papier Kinex, mouchoir, poids de toilette, et si le papier de toilette va vers le haut, ça veut dire que vous avez une très, très bonne suction et puis la ventilation se fait convenablement par rapport à la hôte de la cuisine. Ok, donc ça, c'est un test que vous pourrez faire. Bon, on va l'éteindre parce que sinon, ça fait trop de bruit. Comment on l'éteint, là? On va dire non. Voilà. Elle a de la suction, celle-là, là. C'est vraiment puissant, là. Bon, la mienne off. C'est plus tranquille comme ça, hein? Donc, voilà, ici, ce que j'aime aussi, c'est que les propriétaires, ils ont mis ce mur de couleur noire, donc vous pourrez écrire votre menu, bienvenue, etc. Des mots d'amour, donc faire un bel arc-en-ciel, hein? Donc, les arc-en-ciel sont bien à la mode de ce temps-ci. Donc, voilà, donc vous avez ce mur-ci. Très intéressant. Donc, ce que j'aime ici, bien honnêtement, c'est que vous avez tout cet espace-là à air ouvert. Quand vous entrez, c'est très accueillant, c'est très lumineux. Là, j'allumais toutes les lumières, j'ai fait un peu extrait, là. Mais normalement, si vous voyez dans le fond, donc juste en face de moi, vous allez avoir le soleil qui entre toute la matinée. Donc, et l'après-midi, ça sera de ce bord-ci où je suis. Donc, c'est vraiment très accueillant, très spacieux. Je vais vous montrer ici le balcon, la terrasse que vous avez ici à l'extérieur. Alors, voilà, donc vous allez avoir quand même un très, très grand balcon. Ici, vous allez avoir, bon, je pense que les propriétaires habitent en bas, donc vous n'allez pas avoir accès à la cour. Mais par contre, vous avez le droit de passer, là, c'est un droit de passage, mais vous n'avez pas le droit de vous installer, vu que les propriétaires habitent en bas, et puis c'est exclusif aux propriétaires. Alors ici, ce que j'aime très bien, c'est que vous allez avoir encore une fois du rangement. Ça, c'est très intéressant. Donc, si vous avez des pneus, des valises, des trucs à ranger, ça va entrer facilement ici. Je vous dirais même aussi un vélo, il va falloir que vous démontez le vélo un peu avec les roues, mais ça pourra entrer ou tout simplement un vélo accroché. Ça se fait très, très bien. Donc, c'est quand même un bel espace de rangement supplémentaire que vous allez avoir. Vous savez, lorsque vous louez un appartement, plus d'inclusion, plus de rangement que vous allez avoir, le mieux que ce sera pour vous, parce que, bon, on finit toujours par accumuler plusieurs trucs lorsque l'on habite dans un logement. Donc, plus de rangement que vous avez, c'est toujours un plus. Alors ici, on va aller visiter immédiatement la salle de bain. Donc, vous avez votre salle de bain, des beaux planchers à céramé. Vous avez ici votre labo, l'impression est excellente. Alors, vous avez ici, bon, la petite pharmacie. Bon, je pourrais peut-être aussi mettre plus d'étagères, si vous voulez, avec l'autorisation du propriétaire, mettre des étagères juste ici, ce qu'il y a au-dessus de la toilette. Donc, ça vous donne plus d'espace de rangement. Ce que j'ai pu comprendre aussi du propriétaire, c'est que pour la douche que vous voyez ici, donc c'est quand même une grande douche, je vais vous permettre de rentrer ici. Donc, si vous êtes deux à vous frotter le dos ou ailleurs, là, donc vous allez avoir des heures de plaisir ici. C'est quand même assez gras, c'est quand même assez spacieux. Vous avez une belle douche ici, pluie, hein. Donc, quand l'eau va tomber, bien, ça va être parfait. C'est tout nouveau, vous avez de la céramique partout. Je pense que je n'ai pas besoin de vous en dire plus, parce qu'avec le 360 degrés, vous êtes en mesure de tout, tout voir. Alors, comme je disais ici, les propriétaires, ils vont mettre ici une belle vitre. Donc, ça va être vitré. Et de cette façon, l'eau ne pourra pas sortir à l'extérieur. Vous avez des thermosélectroniques, ventilation qui fonctionne très bien. Vous avez votre lumière ici, voilà, on, off. Et puis là, je vais vous montrer la première chambre. Alors, ici, vous avez une chambre fermée. Bon, pour cette chambre-ci, moi, je vous dirais que si vous êtes un couple, vous pourrez faire facilement, comme on dit, une très, très belle, très beau bureau. Donc, vous pourrez faire un bureau, tout simplement. Vous allez, oui, si vous avez un lit. Par contre, le lit, il va falloir faire attention, parce que si vous mettez un lit king, c'est sûr, ça va pas, ça pourra entrer, mais vous allez être un peu serré. Moi, je vous conseille peut-être d'avoir un lit double, puis là, vous allez être, vous allez avoir de l'espace. Encore une fois, les mesures pour ce logement-ci, elles sont déjà prises. Donc, je vous conseille d'aller voir la vidéo que j'ai faite auparavant, lorsque ce logement était en pleine rénovation. Et vous avez ici un garde-robe, rangement. Donc, je mets mon bâton ici à l'intérieur, voilà. Je vais aller aussi vous montrer maintenant la première chambre accouchée. Bon, petit détail intéressant, voyez-vous, donc, il fait très, très soleil, c'est très ensoleillé, vous avez des grandes fenêtres, c'est très lumineux. Et puis, juste ici, vous allez avoir la très, très grande chambre accouchée. Alors, pour celle-ci, si vous avez un lit king, soyez pas inquiet, ça va rentrer, ça va être peut-être un peu serré par rapport, ici, à la largeur, mais ça va entrer facilement, vu que la chambre, elle est faite un petit peu plus rectangulaire que carré. Donc, ça va être beaucoup plus sur le long, cette partie-ci, vous allez avoir plus d'espace pour mettre vos rangements. Et puis, juste ici, voyez-vous, vous allez avoir un très grand garde-robe. Puis, je vois bien qu'il y a de la lumière ici, donc on va essayer d'allumer, il y a une switch. On allume ça ici, et voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut. Donc, c'est un grand garde-robe, vous avez du rangement ici, encore une fois. C'est très intéressant, c'est grand, c'est spacieux, on se sent bien, c'est bien peinturé, des beaux planchers. Donc, je vous dirais, c'est vraiment des beaux appartements, toujours chez bonlocataire.com. Lorsque je prends la peine de faire une vidéo 360 degrés, c'est parce que j'ai vu le logement, je suis à l'intérieur, je me sens bien, je vois, je les imagine aussi, je fouille partout comme si j'étais un locataire, comme si j'étais vous. Donc, je regarde même la hauteur ici des plafonds. Ici, si je vois bien la hauteur, ça serait peut-être du 8 pieds. Je sais qu'il y a des locataires qui préfèrent des plafonds de 9 pieds et plus, parce qu'ils veulent respirer mieux, ils veulent se sentir beaucoup plus confortables. Donc, voilà, moi, je vous dirais que, bien honnêtement, je me sens très bien dans ce grand 4,5 dans le coin de Verdun, sur la rue Etel. Donc, si ça vous intéresse, comme d'habitude, contactez-nous, 514-622-3314. C'est grâce à vous, les propriétaires qui nous font confiance et les bons locataires, que bonlocataire.com peut se permettre de continuer à travailler. Je vous remercie énormément, c'est très, très apprécié. Donc, on fait des locations 100% virtuelles. Lorsqu'il n'y a pas de locataires, lorsque les logements sont vacants, il n'y a pas de problème, je peux faire des vidéos sans problème. Donc, ne soyez pas inquiets, on est en pleine santé, on continue à faire de la location. Donc, merci beaucoup à vous. Abonnez-vous immédiatement sur notre chaîne YouTube. Activez toujours la clochette pour ne pas manquer les prochaines publications. Je sais qu'il y a beaucoup de locataires qui me disent, Joshua, j'ai vu ta vidéo il y a une semaine, deux semaines. Il y a des chances que le logement n'est plus à louer. Donc, moi, je vous conseille d'être à jour, de nous suivre toujours dans nos réseaux sociaux, puisque c'est toujours la première place où nous allons afficher nos appartements. Si vous cliquez juste en dessous de cette vidéo sur YouTube, vous allez toujours avoir des liens Internet qui vont vous amener sur notre page, sur Facebook et sur notre site Internet. De cette façon, vous allez avoir le texte descriptif de ce logement, avec les inclusions, avec le prix de location et vous allez avoir aussi d'autres photos avec la vidéo 360. Alors, si tu aimes cette vidéo, comme d'habitude, un pouce vers le haut. Partez haut seulement avec les bons locataires comme toi. Et merci beaucoup aux propriétaires de nous faire confiance pour louer vos appartements cette année-ci. Alors, merci beaucoup et au plaisir de vous parler au téléphone et de faire une location 100% virtuelle et en confiance. Bonne journée! Sous-titrage Société Radio-Canada